Je connaissais son travail, son nom, mais lui, personnellement, non. Ça a commencé le jour où j'ai reçu un coup de fil de David Chauvel, qui est l'éditeur de Serge chez Delcourt. Ils avaient eu une discussion où David avait fait accoucher Serge de certains des projets qu'il avait et dont il ne savait pas quoi faire, des projets de romans abandonnés, des choses qui ne trouvaient pas leur forme. Et venue l'histoire de l'homme gribouillé, qui était à cette époque assez différente de ce que c'est maintenant, son dessinateur idéal, le nom qu'il a donné, c'était le mien. David Chauvel, dans le dos de Serge Lehmann, a pris l'initiative de me lancer un coup de fil et de me demander si j'étais disposé à venir manger un soir à Paris aux frais du patron pour discuter de tout ça. Et je refuse rarement ce genre de proposition, parce que ce serait bête de laisser passer des belles idées. Alors le Serge, en fait, ce qu'il avait, c'était des personnages très forts, ça s'était établi, et la structure générale du récit qui était établie. Mais moi j'ai dit dès le départ que ce qui m'intéressait, c'était la structure forte de l'histoire, la richesse des personnages, mais qu'il me fallait une place là-dedans, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on mette au point un système de co-écriture, d'abord parce que moi je ne peux pas dessiner un scénario découpé, boulonné jusqu'au bout, ça m'ennuie. Il faut que j'intervienne dedans, parce qu'il faut qu'il y ait une part organique au travail. Une des pistes, c'était de réussir à trouver un récit très fort, très classique, très structuré, pour pouvoir travailler uniquement le rythme, les rebondissements, créer une espèce de lecture ultime, réussir à créer un bouquin pendant 300 pages, on empêche le lecteur de lâcher le bouquin. Plus le bouquin avance, plus c'est Serge qui prend de plus en plus les clés, parce qu'à la fin il faut nouer tous les fils, et il n'y a que lui qui a tout en tête pour pouvoir faire ça correctement. L'histoire est bonne, les personnages sont bons, donc déjà ça part bien, puis après c'est le rapport de force ou de collaboration qui s'établit entre les deux. Et Serge n'est pas du tout, comme il a travaillé pour le cinéma, et qu'il a enterré le fantasme du grand livre et du grand auteur, il a une super posture de scénariste, c'est-à-dire qu'il n'est pas fétichiste, il est disposé à lâcher des choses sans problème, si ça sert le bouquin, si ça sert son collaborateur, etc. Donc du coup c'est du beurre, c'est une merveille. La question des genres, c'est une question qui fait des discussions intéressantes en soirée, mais moi je ne me la pose pas quand je travaille. C'est-à-dire que tout est possible, amusons-nous, prenons tout, mélangeons, enfin je ne suis pas le seul à faire ça, tout le monde fait ça, ou en tout cas les Américains et les Japonais, par exemple la pop culture américaine ou japonaise fait ça, vous voyez ils font même cow-boys contre aliens, enfin des trucs comme ça, bon. Après il y a un genre, entre guillemets, qui moi me convient parfaitement spécialement, c'est la science-fiction, à cause de la liberté totale et de l'absence de référence. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de dessiner des marques de voitures, d'un certain type de vêtements, etc. Donc c'est la liberté du dessinateur. Par contre, effectivement, à chaque fois, il y a un dialogue entre, en fait, je ne dirais même pas le genre et le roman psychologique, mais plutôt entre le petit, l'intime, la cellule humaine la plus petite, c'est-à-dire le couple, mais pas forcément le couple amoureux, ça peut être un couple d'amis, ou ça peut être un père et sa fille, etc. Et le très grand, quoi. C'est-à-dire soit la grande histoire, inconsciente de l'Europe et des contes dans le cas de l'homme gribouillé, soit l'infiniment grand physique de l'espace dans la science-fiction, les grands espaces du western, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est en répondant aux questions. Moi, je ne l'ai jamais théorisé, ça se fait sans réfléchir. Le problème, c'est que l'homme avec un grand H et la femme avec un grand F, ça ne veut rien dire. Pour moi, je n'ai pas du tout une vision pessimiste de tout ça. Non, je dirais même que c'est le seul truc inépuisable et réellement intéressant, c'est les relations sentimentales, en fait, dans leur complexité ou dans leur simplicité. La relation filiale aussi, donc père-fils, père-fille, etc. Ça aussi, c'est à peu près inépuisable. De toute façon, je n'essentialise jamais les choses. Je ne tiens jamais un discours sur des situations générales. Il se trouve que quand un personnage est un homme, il ne représente que lui-même. Quand il a une femme, il ne représente qu'elle-même. Dans les garçons affamés, s'il y a un personnage qui est homosexuel, ça ne fait pas du livre un discours sur l'homosexualité. Ça ne veut rien dire. Ce personnage ne représente que lui-même. Je ne traite jamais de questions. C'est comme des rats dans un labyrinthe. Il y a des rats de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Non, non, jamais de messages, jamais de... C'est pour ça que je suis toujours été un peu inconfortable pour tenir un discours sur Pilule Bleue, par exemple. Parce qu'avec Pilule Bleue, on est toujours coincé dans une... On est obligé de se draper dans un étendard avec ce genre de bouquin. Et ce n'est pas ce que je voulais faire, moi. Je fuis ce truc. Les grands discours, les grandes analyses... Et je crois à la nuance, à la complexité, à la contradiction, à l'incohérence. C'est ça qui m'intéresse, moi. Il y a l'histoire d'ambiance, mais c'est l'apparition réelle et puissante de la magie et du mystère. Et c'est à ce moment-là, c'est le moment où l'histoire prend sa dimension de conte complète. Et la neige correspond à ce moment-là. C'est aussi une astuce graphique, d'ambiance, de brouillage de l'image. Et puis il y a la terre. Vraiment la terre au sens physique et gluant du terme. Et la terre, c'est aussi les éléments. C'est-à-dire qu'elle est déterminée par le climat, la taille du ciel. Ça, c'est beaucoup Serge. Moi, je n'ai fait que rajouter quelques touches. L'envie de Betty de se battre et de provoquer des bagarres avec des hommes, par exemple, que j'avais piquées à quelqu'un que j'avais rencontré. J'ai rajouté deux, trois trucs anecdotiques. Le fond, la richesse des personnages. Ça, ça vient de Serge parce que ça fait quasiment 20 ans qui processent cette histoire. Alors, je trouve que, en tant qu'Européen, souvent on a un complexe dans la fiction, en tant qu'Européen. On a un complexe avec les genres, avec certains mélanges, certains dosages qu'on n'ose pas faire. Et souvent, on transpose nos récits dans des décors américains, dans des décors exotiques, comme si on avait un problème à dessiner l'endroit où on est. Tout ça n'a rien à voir avec du chauvinisme ou un truc auto-centré. Ce n'est pas du tout ça. C'est une volonté plutôt... C'est presque philosophique. C'est-à-dire, nous sommes le temps présent et l'endroit où nous nous trouvons. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Ce n'est pas mieux ou moins bien qu'ailleurs. Et donc, moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire en dessinant l'endroit qu'on habite. Et moi, j'habite Genève. Et Genève, en soi, ce n'est pas très intéressant. Par contre, c'est coincé entre le Jura et les Alpes. Et là, par contre, il y a quelque chose. Là, il y a une ambiance puissante. Il y a quelque chose à faire en revisitant ces paysages. On peut faire quelque chose de magique en dessinant la campagne jurassienne. Et parce qu'au début, on voulait que l'histoire se termine dans une espèce de centre européen fantasmé qui serait, quoi, une mitel Europa des années 20. Donc, en gros, la Bohème ou la Bavière, quelque chose comme ça. J'ai dit, ben non, restons chez nous. Faisons que le centre de l'Europe, on peut très bien considérer que c'est le Jura, quoi. Il y a une sauvagerie. Il y a quelque chose de paléolithique dans le Jura. D'ailleurs, ça a donné son nom à une ère géologique, le Jurassi. Donc, c'est ancré dans le temps très long, le Jura. Et c'est à côté de chez moi. Donc, réfléchissons-y. N'allons pas chercher chez les ricains ou les japonais. Oui, alors, après, c'est pas la même chose. Oui, tout m'inspire, enfin, plein de trucs m'inspire, mais là, moi, j'en suis à un moment où ça ne devient plus des influences. Ça devient, oui, c'est ça, des inspirations ou des leviers pour débloquer des trucs. Voilà, mais les influences marquantes, celles qui forment, en fait, c'est celles de la jeunesse. J'ai commencé par Tintin, en monomaniaque, c'est Tintin. Ma base, c'est Tintin. Et je trouve que de toutes les influences que j'ai eues, c'est celle qui vieillit le moins. C'est celle qui est le plus inépuisable. Avec Moebius, probablement. Et puis ensuite, très vite, moi, je suis de la première génération où, à la fin de l'adolescence, j'ai eu accès à la pop culture mondialisée. C'est-à-dire que, très vite, pour moi, le manga, le comics, la bande-dessinée franco-belge, le cinéma iranien ou la comédie française, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est à égalité, en fait. Ça se consomme. C'est pas le bon mot, consomme, mais disons que ça pénètre en moi sans aucun, a priori, d'aucune sorte. Il se trouve que les derniers qui ont vraiment marqué, là, ce serait, qui ont changé, en fait, qui m'ont fait sortir de Tintin, c'est Moebius, c'est Otomo, c'est Burn, c'est Krum, c'est des gens comme ça. C'est tout ce que j'ai découvert entre 15 et 20 ans, quoi, en gros. Pour l'instant, il n'en est que question quand on a trop picolé. D'accord. Donc, j'espère que vous picolez souvent. Eh bien, non, on picole pas beaucoup, justement. Non, mais moi, je fais les choses les unes après les autres. Il y a des périodes où il y a trop de projets qui s'empilent et après, je me sens obligé parce que je suis suisse et je suis très poli. Alors, du coup, je me sens obligé de remplir mes engagements. Alors, du coup, maintenant, j'évite d'empiler les engagements. Bon, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501